Bon, Kémuel, est-ce que t'as des pronostics par rapport à la journée ? Je remets le braquette et les... Parce que moi, du coup, j'ai donné mon pronostic pendant que tu te lavais les gougnettes. Donc, est-ce que t'as des pronostics par rapport aux quatre matchs de la journée ? Je rappelle que j'ai un petit peu de retard parce que je suis allé faire des courses, notamment le ravitaillement au Perrier. Donc, respect. Merci. J'avoue. Et du coup, non, moi, je reste sur ce que j'ai dit hier, un peu comme toi, à la différence du deuxième match où j'attends une petite surprise. J'espère voir Tato à son meilleur niveau et... Je sais pas, moi, je sens que c'est son mode de jeu et par le passé, il y a eu beaucoup de rivalités et beaucoup de matchs serrés entre les deux joueurs. Un peu en opposition de style, comme je l'avais dit hier. Donc, ouais, Lyri, Tato, Mysterio et Viper, évidemment. Et Mysterio qu'à poche, tu penses que c'est du body-back de la part de Mysterio ou que ça peut être serré ? Je pense pas. Au vu de ce qui s'est passé hier, je pense pas. Ok. Et Nikov, The Viper ? Je pense que ça sera certainement 3-1 comme contre Miguel hier, à mon avis. Moi, je call 3-2. Ok. Ok, ok. Je sens bien qu'à poche, quand même, il est chaud. Ah, il nous a fait bonne impression, mais bon, après, il n'a pas body-back MBL non plus. Donc, si on part du principe où il a mis 3-2 à MBL dans la douleur, contre Mysterio qui est quand même sensiblement plus fort qu'MBL, c'est pas censé se passer correctement pour capoche, hein. Si on part sur cette logique, en tout cas. Bon. Viper, c'est un spécialiste D3-1, faut le savoir, nous dit Tointoin. Il fait presque tout le temps D3-1 en BO5, nous dit Tointoin. Tointoin, on est bon de juillot ou pas, là ? Bien sûr que oui. Après, je trouve que MBL a plus de choc que capoche, qui a bien joué. Moi, je suis assez d'accord, l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Je pense que capoche a bien joué et MBL a effectivement un peu de choc à mes yeux. Alors, la dernière game, on avait l'impression que personne ne voulait la gagner, qu'ils étaient chacun en train de la donner à l'autre volontairement, genre, c'est un délire. Non, Annie, il a perdu contre The Max. Pardon, excuse-moi. Ah, non, moi, j'allais le dire, en fait, à l'avant-dernier stage des qualifs, ouais. On veut des 3-2 comme le dernier match MBL-Capoche. Ouais, ouais, ouais. C'était quel match aussi hier qui nous avait bien hypé, là ? C'était, c'était, c'était. Ah, MBL-Dout, pas mal quand même, hein ? Euh, MBL-Dout, Nikov-Dout. Nikov-Dout, ouais, c'était pas mal, effectivement. Tu nous as fait croire jusqu'à un comeback jusqu'au bout, mais... Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, bah ouais, c'est vrai, il y a eu une remontada, 2-0, 2-2, 2-2. Donc, c'est vrai que c'était un très bon match, ouais. Et ce que je disais hier, Tato qui a été le seul joueur à mettre une feuille, une clean sheet, comme on dit, 3-0 contre Dogao. Sinon, ça a été du 3-1 ou du 3-2. Ouais, ouais, c'est vrai. 3-0 de Dogao, ouais. Je l'attends au tournant le Tato. J'espère qu'il est en forme. C'est bien, c'est l'horreur française que ça commence 15h, Tiramis, 15h ! Quand on arrive dans 15 minutes, on aura le jeu qui sera lancé. Exactement. Si vous avez des questions, les gars, comme hier, n'hésitez pas, c'est le moment. Ouais, profitez de ce petit moment de battement, là. On a encore une petite quinzaine de minutes, là. Clairement, clairement. Profite pour feuilleter mes notifs. Tu peux booty-check ? Alors, tu voulais sûrement dire booty-check, Bruce. C'est un nom. Pourquoi il est toujours dans le malaise, Bruce ? Tu sais, toi, Clément, ou pas ? Je ne sais pas, gros. Là, j'ai regardé la game de Kyos, tout à l'heure, là, juste avant. C'était encore une catastrophe de Bruce. Sans Goku qui me dit comment ça se passe, les meufs, en ce moment ? Bah, toujours pareil, vierge et pure. Donc, un vrai régal. J'espère vaincre ma timidité un jour. Tu peux tuer des boosters Pokémon, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je suis sur Pokémon Go aussi, niveau 90. J'ai un Louga et un Dracolos, là, c'est une dinguerie. Vous allez manger quoi, ce soir ? Qu'on finisse les pâtes, là, parce qu'hier, on a mangé un grec. Putain, hier, j'ai mangé un grec, les gars, avec les moelles. Et juste après, je remange des pâtes de la veille. Je ne vous raconte pas comment j'étais mal après. Donc, là, il faut qu'on finisse les pâtes, là, et demain, je pense qu'on va se faire un petit resto, un petit truc. Pourquoi si peu de full Fodal lancer Tirailleurs ? Parce que c'est la méta du mod qui fait ça, en fait. Tu peux très facilement op château, en fait, vu que tu as déjà une économie en place et tout. Donc, si tu arrives à tourner et à temporiser tant bien que mal, tu peux vite passer château, en fait. Après, Hunter, je ne sais pas combien de BO tu as vu, mais ça dépend des maps. On a vu qu'il y avait certaines maps où ça jouait beaucoup plus agressif. Et celui qui gridait un peu le château se faisait, en général, sanctionné. On pense à Aboub, par exemple. On pense à Land Madness. Il doit y avoir une ou deux aussi que j'ai oublié, Eugène. Je ne sais pas si tu te rappelles. La map qui ressemble peut-être à Refuge un peu, non ? Non, pas celle-là. Non, celle-là, elle est plutôt... Non, ça va. Bah, Cross. Cross, ouais. Cross, Cross, ouais. Merci, Chaupe, pour le sub. Il y a beaucoup de connu sur Cross, avec des heures forward aussi. Programme était prévu pour 13h. 13h GMT Colosal. Du coup, nous, on est GMT plus 2. Donc, ça commence dans 15 minutes. Exactement. Et on vient de se faire hosté par Talounette. Merci beaucoup, jeune Talounette. C'est apprécié. Salut à tous les Talounetiens. Tous les Talounetois, peut-être ? Ouais, je crois qu'on dit ça dans ce genre de bled. Talounetois, c'est ça. Salut à tous. Alors, non, on est aux bases, mais comme je en parlais hier, il y a eu l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, où il y a deux ans, peut-être, un championnat qui s'est déroulé sur l'ensemble de l'année, qui s'appelait ECL, Escape Champions League. Et c'était, ça se déroulait sur toute saison. Et c'était un mix de 1v1, 2v2, 3v3 et 4v4. Donc, tu avais beaucoup d'équipes qui étaient représentées. Tu avais évidemment Secret, qui à l'époque était encore Tyrant, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, tu avais les AIM avec NBA, l'ERA, l'IRA, etc. Tu avais les Chinois, Xiaomi, etc. Mais il y avait aussi, au GEN, je crois, il y a eu Nations Cup il y a quelques années, mais on en parlait beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Donc, je ne sais pas si toi, tu allais participer à l'époque ou pas. Du retour de la Nations Cup ? Ouais. J'avais fait une édition, j'avais joué dans France B, mais... Ouais. On en parlait, j'avais eu un post sur Ayozone il y a quelques mois, mais bon, là, il y a eu les Ayolympiques en ce moment. C'est un petit peu sur le même principe, mais ce n'est pas exactement la même chose. Éventuellement, la modération... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais... Excuse-moi, la modération, si vous pouvez peut-être faire un... Je ne sais pas, parce que moi, je ne sais pas comment on fait. Sur Twitch, peut-être faire un Strapol au moins pour les différents matchs. Notamment pour le premier, là, l'IRA The Max. Si ça peut s'intégrer du coup au chat, normalement, c'est possible. Je ne sais pas comment on fait, par contre. Je compte sur vous. Mais ouais, c'est peut-être sympa, ouais. Poule verte, au travail, j'avoue. Poule verte, je vais clairement lui... Il faut que je t'offre un truc, poule verte, là. Ce n'est pas possible autrement, là. Si tu es sur Paris, mec, tu viens avec nous au resto demain, clairement. Il te faut une extension. Non, parce que les autres, on n'a pas encore le draft. Ah bon, bah s'il faut une extension, tant pis, alors. Ce n'est pas grave. Ah, on l'a à l'instant, en fait. Je ne sais pas si tu veux déjà te lancer dedans. On a la draft, là ? On a le draft, ouais. Ok, bah écoute, let's go. Bon, je vais juste, du coup, la donner à notre ami poule verte. Touche pas. Game qui commence dans environ 15 minutes. Bon, on va se monter la petite draft en attendant. Ouais. On va le temps, là, on peut la regarder, je pense. Ouais, ouais, ouais. Donc, il est donc, je vais vous donner tout de suite les maps. Donc, notre ami Lyri qui a piqué Haboub. Haboub, je rappelle, la map assez ouverte, avec deux grosses forêts au milieu et l'essentiel de la forêt qui est tout autour de la map. On a The Max qui a piqué Blockades, qu'on a vu une seule fois, qui est un peu comme, qui ressemble un peu à Hideout. Ce même Max qui a banne Wings, Lyri a banne Frigid Lake, puis a piqué Atacama. J'espère qu'on va avoir l'occasion de voir cette map, que j'aime beaucoup. Je sais qu'on a vu une game de folie, je rappelle, entre Capote et MBL. Et The Max qui a piqué Lowland en dernier. Voilà. Et Robo qui nous dit que la game commence dans à peu près 15 minutes. C'est ça. Très bien. Merci Clémol. Et non, pour te répondre à la issue, je ne suis pas payé par Red Bull pour le casse de ce tournoi. On va du coup se mater à la draft, on va se la mater en mode suspense, du coup, vu que la game commence dans 15 minutes. On a un instant de pique du coup Viking pour notre ami Lyri. Classique, et à mon avis, le ban va être classique aussi. Salut Jonhok. Yo Johnny. C'est Atacama où il y a plein de petits bois. Exactement, ouais. Exactement, ouais. La dernière game du BOMB, El Capoche. Hongrois et Slav, deux civs cavaliers du coup pour notre ami The Max. Ça enchaîne les vêtements sur les piques. On sait ce qu'on veut, on veut mettre la pression à son adversaire. On avait vu un The Max piquer Indien contre Olan. Est-ce qu'il va repiquer Indien ? Attention, Est-ce que Lyri va nous refaire la même ? Ouais, j'avoue, c'est vrai qu'hier il avait... Avec le petit random. Khmer, ok. Ok, ça réfléchit beaucoup du côté de chez Lyri. Ouais. Attends les dernières secondes. Hongrois, je vois marqué Maya. Non, non, c'est Maguiar, mais en anglais c'est comme ça en fait. Ouais, c'est ça. Franc, très bien. Une nouvelle fois, un Max qui pique très très vite. Qui a déjà son plan de jeu en tête. J'aimerais énormément revoir la map Éruption. Ouais, effectivement. On avait eu une belle game entre SCM et RA. Pedro pour les 5 euros. Merci beaucoup, Pedro. Et Sarazin. Ok, j'ai été très bien de Sarazin. Intéressant. On peut imaginer peut-être un Sarazin pour Aboub, euh, pour, pardon, Blockades, qui était le pic de Mysterio. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on va pas voir un Lyri qui va s'inspirer de ce qu'a fait Villers hier, avec Kouman sur Lowland. On va voir ça, mais ça peut être quelque chose à suivre, en tout cas. On se rappelle quand même qu'il avait pris Indien, justement, Zomax sur Lowlands. Et pour le moment, il l'a pas piqué Indien. Ouais, ouais. Pourtant, ça lui avait quand même été bien favorable. Effectivement. Contre Kouman, également. Ouais, ouais. Je pense que Kouman, c'est pour Lowlands. Typiquement pour Lyri là. Toujours pas de pic Maya. On va voir si ça va tomber ou pas. C'est vrai qu'on a pas de Méso-Cible en face. Ah si, on a Aztec, pardon, du côté du Max. Zomax qui a piqué Slava très tôt, qui a voulu sécuriser cette Civ, j'ai l'impression. Voilà, comme ça, tous ces matins sont au coulant. Ça va prendre un temps fou, en fait, si on doit le faire à chaque fois que quelqu'un demande, non. Mais à chaque début de matchup, de toute façon, on rappelle les différents atouts des différentes Civ, donc t'inquiète pas. Pendant que Symphonix gifte un sub, merci beaucoup. Alors, les Perses, pour Lyri. Et non, ils peuvent pas prendre plusieurs fois la même Civ. Une Civ qui est piquée pour une map, elle est définitivement bannie du restant du BO. Ouais, et non seulement pour... Enfin, dans le draft là, si jamais, par exemple, Lyri pique Viking, Zomax peut pas pique Viking lui-même. Ce qui est logique en soi. Le principe de la draft. Merci pour vos subs, les amis. Zedraux, merci beaucoup, mec, pour le Prime. Alors, sur quoi finir Zomax ? C'est peut-être propre aux maps, Rockaflé, parce qu'en général, il aime bien les Civarchers. Mais là, effectivement, il n'y a pas beaucoup, à part Viking. Ouais, c'est tout, Viking. Bon, après, Khmer peut partir à Valais aussi. Je fais regarder le map pool, à vous, Blocklays, Akatama et le lands. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de maps où, mine de rien, il y a de la distance. Donc aussi, on devrait avoir, du coup, de la mobilité. Et Maya, du coup, qui sera piquée du côté de chez Zomax. Donc, on a un ban maga. Alors, ça, c'est assez surprenant. Surtout qu'on a vu hier que les Hongrois qui avaient été joués trois fois, ont tout simplement 0% de win rate. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un classique ban viking, du coup. Pour Zomax. Un petit quelque chose pour la pool. Merci beaucoup, Lucky. C'est très gentil pour lui. Merci infiniment. Mais, ouais, c'est vrai que le ban hongrois, je crois que c'est le premier ban hongrois qu'on voit depuis le début. Ouais, je crois bien aussi, ouais. Ok, ouais, nuts. Je suis sûr à 100%, mais écoute, on verra. Intéressant. On verra, on verra. Bon, écoutez, les amis, ça me paraît être un draft assez intéressant, avec un map pool plutôt cool. J'espère vraiment. C'était qui ? Tu te rappelles si c'était le pic de qui, Éryption ? Si c'était le pic d'ACCM ou de Hera ? En vrai, si on remonte, on devrait le trouver, non ? Je vais essayer de remonter un peu. C'était le pic d'ACCM. Ok. Ok, ok, ok. Ce qui fait du sens, puisqu'il était mené 2-0, je crois, à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Il avait perdu Arabi et Cross instantanément. Avant de placer sa game sur Éryption, du coup. Ouais, donc, je ne suis pas certain qu'on la revoie, du coup. Pendant ce temps-là, les amis, je vais préparer l'overlay. Hop, hop, hop. Overlay, d'ailleurs, qu'on garde, les amis, après le tournoi. C'est-à-dire que même quand on fera des matchs entre nous, on commentera quelques games de pro ou quoi, éventuellement, je pourrais le réutiliser. Le seul truc qui est un peu problématique, c'est qu'à chaque fois, il faut changer des dossiers dans le fichier du jeu et tout. Mais autrement, on a l'overlay pour toujours. C'est une bonne chose. N'hésitez pas à voter, les gars. Il y a Poules Vert qui a mis les sondages pour les différents BO d'aujourd'hui. Peut-être intéressant d'avoir votre avis, du coup, sur les matchs qui vont se dérouler. Merci beaucoup à GameHord qui gift un sub. Merci infiniment. Je vais d'ailleurs aller voter moi-même. Ce n'est pas le patch qui réunit l'overlay aussi. Non, non, du tout. Je vois qu'on est déjà 720 viewers. Ça fait plaisir. 720 viewers. Alors que le premier match n'a même pas encore commencé. Merci à tous d'être là. Effectivement. Merci beaucoup. Hier, on a fait un pic, pour ceux qui se posent la question, à 1250 viewers. Avant-hier, on a fait un pic à 1150. Donc, ouais. C'est vraiment, vraiment fou. Et il y a eu, d'ailleurs, je crois, une différence de messages postés dans le chat assez incroyable. Parce que sur la première journée, dans le chat, il y a eu genre 8000 messages postés. Sur la deuxième journée, il y en a eu 50 000, je crois. Un truc comme ça. Donc, vous avez été beaucoup plus bavards entre la première journée et la deuxième. Tu n'as jamais eu autant de monde ? Euh, si. Les langues se délient exactement. Ouais, le live a duré 8 heures. Les deux journées ont duré 8 heures, les deux premières, ouais. 14h56. Leur approche. On devrait avoir un ID incessamment sous peu, je pense. C'est vrai. On rappelle, premier match, il dirait, contre The Max. 2600, Juju. 2600 viewers, encore à battre. On espère l'atteindre le soir de la finale, ça serait cool. Mais non, DuckMySeek est là. Ouais, DuckMySeek, l'ancien. Comment ça va, Duck ? Salut, Amphisem. Je t'en prie, installe-toi. Et Level qui vient de Resub pour le 7ème mois. Merci beaucoup. Deux commentateurs exceptionnels, merci. Allez, Loel. Mais non. Un ami de Lyonnais, du coup. Ça fait... Quelqu'un respect, quoi. Deux commentateurs exceptionnels, merci. Allez, Loel. Et GameHorde, encore une fois, pour le Gifted. Merci beaucoup. Merci les gens, ça rigale. Effectivement, Charlie. C'est pas faux. Et encore, les gars, je suis en petite forme. Je suis en petite forme. Confinement, j'ai pris quelques kilos. J'essaie de refaire un peu de sport, là, mais... J'avoue, le mec... Attends, petite anecdote, quand même. On se permet ? Avant qu'il débarque, il me dit « Ouais, il y a un endroit sympa, là, chez toi, quand même, pour que je puisse faire ma petite course du matin, etc. » Je dis « Ouais, ouais, il y a un petit peu. Bon, elle a dix minutes, c'est plutôt pas mal. » Il me dit « Ok, très bien. Je pense que je dirais courir. » Non, non, non. Premier jouet, il n'a pas couru. Deuxième jouet, il n'a pas couru. Ce matin, il m'invente... Deuxième mort, c'était mort. Ce matin, il m'invente une pluie imaginaire. Je lui dis « C'est pas allé courir ? » Non, non, non. Il a plu ce matin, gros. Il me dit quoi ? Il me dit « Il a plu. » Je fais « Ah ouais ? » Je regarde par la fenêtre, gros. C'était le désert. Je fais « T'es sûr qu'il a plu ? » Parce que c'est tout sec dehors. Là, il a cru. Et demain, voilà. Si je ne vais pas courir, je suis la plus grosse des salopes. C'est dit. Il a lancé le call, les gars. S'il ne va pas courir, c'est une grosse chouin. Incroyable. Évidemment, GameHord. C'est la défaite de Loïl. Je suis complètement... Fais-t'en perturber. Salut, Wipette, ça va ? Calme-toi, Annie, par contre. Mordingus qui risse pour le troisième mois. Merci beaucoup, jeune Mordingus. C'est apprécié. Très apprécié. Qu'est-ce que ça raconte sur « Toujours pas de match ? » Non. Non, non, non. Je trouve que The Max est super créatif. Je pense qu'il peut embêter l'Irene, nous dit Hugo. Ça a été créé. Je vois de la game dans le lobby. Il y a un GameID et tout ? Il n'y a pas de GameID, mais j'ai cherché Max et j'ai trouvé la game. C'est vrai que c'est trop beau là. Tu n'aurais pas tardé à tomber. Après, Hugo, je ne sais pas. Il peut prendre une game, certainement. Mais ça dépend, encore une fois, de l'état de forme de l'Ireï. Le problème de l'Ireï, c'est qu'il y a toujours le facteur de ce qu'il a envie ou pas, tu vois. C'est ça, le truc. Quand il a envie, l'Ireï est monstrueux. Quand il n'a pas envie, il peut perdre des games, en fait. C'est ça, le truc. Salut, my people. Mais si jamais on venait à voir un Lyric qui gagnait et un ERA qui gagnait, je suis très, très impatient de voir le ERA l'Ireï. Ouais, ce n'est pas faux. ERA l'Ireï, ça peut faire très, très mal. On le rappelle, ils ont fait un BO21 il y a de ça quelques jours. Et il a gagné 11-10, tu m'as dit, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Donc très sérieux. ERA a gagné 11 à 10. Donc très sérieux. Salut, Wondermoon. Salut, Booba. Ça donnerait quoi la fusion DBZ d'OGN et Clémogène ? Ça donnerait un Clémogène. Après, au niveau physique, je ne sais pas trop. Je préfère même pas y penser. Ouais, c'est trop beau. C'est imaginable comme chose. Comme fusion. Bon, l'exclamation braquette, je le rappelle, pour voir un peu où on est le tournoi. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui pop depuis tout à l'heure. Ça donnerait quoi hier, les machins, rien, rien. Pour l'exclamation braquette, les gens. Il y aurait de la barbe, déjà. Ouais, c'est sûr que pour le coup, il y aurait de la barbe. Merci à Poule Vert, en tout cas, qui fait l'EstraPol pour les 4 matchs en plus d'un coup, là. Solide, le mec. Il y en a un ID. Nice. Nice, nice, nice. Écoute, nickel. Je vais aller chercher ça. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis content de me dire que je vais pouvoir relancer le jeu 15 fois dans la journée. Ah, j'imagine. Alors, les amis, ne bougez pas. Je lance mon game et on est bon. On va voir la lune. Exactement, vous allez voir la lune. Mon jeu qui met beaucoup de temps à se lancer pour le coup, là. La game qui n'est pas encore partie, je crois. Alors, je vais couper la musique. Tac, tac. Ok, effectivement. La game vient de disparaître de la navigation salon. Donc, on imagine qu'elle va être lancée dans notre temps. Effectivement. Ah, je viens de la voir. Elle a disparu. Allez, reviens. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat ? Pas du moins du singe pour ceux qui sont sub. J'avoue, là, balancez-vous un peu de banane dans le chat, là. Faites trembler le stade un petit peu. C'est vrai que le stade n'a pas beaucoup tremblé. Alors, je sais qu'on est en période de Corona, qu'il y a la distanciation sociale, etc., les gestes barrières. Mais au bout d'un moment, balancez-vous des pots de banane, quand même, non ? Je ne sais pas, faites un truc. Exactement. C'est quand même fou, ça. Un petit coup de gel sur les mains et hop, on balance la pot de banane. Peut mieux faire, quand même. Il y avait plus de monde quand on commentait des Kinder, je vous le dis. J'avoue. Ok, c'est bon, j'ai la game. Tu devrais la trouver aussi. J'ai quitté, je suis revenu sur le menu et j'ai lancé. Il y a un délai, donc il reste deux secondes, une seconde. Ouais, moi, je pense que je suis bon déjà. Le jeu m'a dit, frérot, ne t'inquiète pas. Dès la première, tu vas redémarrer. C'est dommage, on aurait pu être en direct. Ouais. Ça, quel long plaisir. Ouais, quel long plaisir, on peut se le dire. Déjà, du coup, salut la lune. Tu nous avais manqué. Insupportable. Bon, ça va. Ça va, ça va. Je vois qu'il y a de la peau de banane un peu partout, là. Ça fait plaisir. Il y a eu du vide sur le bureau. Ouais, j'ai rangé le bureau. Soit j'ai rangé le bureau, soit j'ai tout foutu sur le deuxième écran. À vous de voir. À vous d'en juger. Je suis mort. Je suis mort. Alors... Je suis à 12 secondes, du coup. J'ai rangé le bureau. Ok, c'est bon. J'ai la game. Elle se lance. Paf. J'ai mis... J'ai mis le jeu avec le pack UHD, du coup, mais je peux pas zoomer au maximum. Dézoomer au maximum. C'est un peu chiant. Ok, boomer. Du coup, on a l'Ituanien Chilire et les Mayas chez The Max. Tu m'as dit que tu étais à 12 secondes. Yes. Ok, ok. Je suis dans l'écran de chargement, là. Ok, boomer. Il a le démon. 8, 9, 10, 11 et 12. Nous y voici, nous y voilà. On le rappelle, première game de chaque BO, elle se débute sur Arabia. C'est la map de la première. C'est la première map, quoi, pardon. Je viens de fermer la game. C'est magnifique. Comment ça, tu viens de fermer la game ? T'as fait exprès ou... Non, je n'ai pas fait exprès. Ah, c'est un misclic ? Ouais. Waouh. C'est le jeu, c'est magnifique. Mais vas-y, vas-y, continue. Vas-y, bon, très bien. Je te rattrape. Donc, on va analyser la map de Liret dans un premier temps. Et à première vue, la map de Liret, d'un point de vue bon, en tout cas, elle est plutôt intéressante. On a une belle forêt sur la gauche, une belle forêt sur la droite. On a un très bonheur secondaire aussi dans le bac. Sécuriser tout le flanc là-bas. Par contre, leur principale peut être exposée. Il y a une sacrée colline en plus devant. Donc, c'est un petit peu problématique. Et du côté de chez notre ami The Max, pardon. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est peut-être un peu plus sexy. À terme, on pourrait peut-être avoir envie d'aller chercher un petit wall là-bas pour justement tout sécuriser là. Et ça rendrait du coup leur principale totalement safe. J'aurais tendance à préférer la map de The Max, quoi qu'on en dise. Elle est vraiment bien meilleure que celle de Liret, je trouve. Donc, à voir si ça va lui procurer un avantage certain. Hop là ! Je me suis permis aussi d'inverser les couleurs. Quand on est vraiment des couleurs en adéquation avec l'overlay. Ça ouvre Archerie du coup du côté de chez The Max. Pourra éventuellement, c'est ce que j'allais dire, sortir quelques Zeagulls. Et c'est ce qu'il a déjà fait. On a trois Zeagulls là qui se retrouvent au milieu de map. Archerie est assez défensive. Je ne sais pas si tu as vu. Vraiment bien en arrière de sa base. Ouais, ouais. Histoire de bien protéger l'or quand même. De pouvoir voir venir si jamais ça arrivait par là. Et attention par contre à ce premier Archer là du côté de chez Liret. Qui pourrait se faire intercepter par les trois Zeagulls. Et c'est ce qu'il va se passer. On va essayer de dodge du coup pour Liret. Mais a priori, c'est un Archer qui est condamné. Et pendant ce temps là, le premier scout. Du côté de Chiliret qui va essayer de sniper une peone. On va en tout cas retarder un petit peu le wall. C'est étonnant que... Ouais, on n'ait pas terminé ce petit wall ici là pour notre ami Liret. Je pense que c'est ce qui va se passer dans peu de temps. Mais on tarde peut-être un petit peu. Surtout qu'on récupère en plus d'essir ici. Ce serait un point assez vulnérable. On prend l'information pour Liret. On essaie de scouter un petit peu. On essaie de voir un peu l'agencement de la map de The Max. Et ça y est. Le wall qui commence à prendre fin. Sur la partie supérieure de la map de Liret. On continue de prendre l'information aussi avec les 3 Eagles. Il y a 3 Archer qui viennent se rajouter à la compo. Ça commence à être intéressant sur le papier. Puisque niveau défense, on n'a pas grand chose. Si ce n'est 4 Archer. 4-5 Archer du côté de Chiliret. Tu peux m'attendre là 2 secondes ? J'arrive à 4 minutes 30 là. Là je suis à 4.44. 43, 44 go. C'est bon. Ok, ok. Donc là on a un The Max qui décide de back. Il a peut-être compris que c'était compliqué de faire de réels dommages. Ou en tout cas peut-être un peu greedy dans un premier temps. Donc on va décider de jouer défensif peut-être. Avec déjà 5 Eagles dans la compo de The Max. Il n'y a pas d'avantage déterminant je trouve au niveau des maps. Peut-être qu'effectivement The Max a une map un tout petit peu plus intéressante. Mais je trouve que celle de Liret est vraiment sympa. J'aime bien la main dont il a wallé en plus. Ouais non il y avait un très beau l'affaire au nord clairement. Après l'or est un peu exposé. Il y a une petite colline devant bon. Mais à terme s'il arrive à le protéger. Why not ? C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis il campe son or. Il est peut-être amené d'ailleurs à prendre la petite colline devant son or. Ouais je pense que c'est ce qu'il a mis à faire effectivement. Alors qu'il essaie de prendre l'afforation avec son scout. Est-ce qu'il va tomber sur les archers ? Il voit les Eagles. Et c'est un kick château du côté de Chilleret. On est déjà à la moitié de la transition. Ouais ouais. On a le plus sain de défense sur les Eagles. Du côté de The Max on se rapproche tranquillement. Ouais la banque commence à monter effectivement. Si on enlève quelques archers de ce qu'on vient de faire d'ailleurs. De la Q. Encore ouais. Peut-être un village ou de plus. Il devrait être capable de cliquer tranquillement. Ouais Lira qui prend une information importante là. Il prend note du wall qui est en train d'être fait dans le back. Donc il sait que par là-bas ça sera compliqué de faire un move. Et du coup petit avantage on le disait hier. Quand on passe château quand même dans ce genre de game avec ce mode là. Enfin quand tu passes avant en tout cas. T'as quand même un petit avantage assez intéressant. Ce qui est dommage c'est qu'il a pas scouté que Max avait double archer. Il peut peut-être se dire que... Ouais c'est vrai. Il peut se dire que The Max a peut-être envie de partir Eagle. Comme il a vu beaucoup de Eagle avec le plus sain de défense en plus. C'est vrai c'est vrai. Crossbow va être leiqué. Plus de attaques également du côté de Chilleret sur les archers. On a l'amélioration du bois aussi qui pop le deuxième. Ballistique qui est fait directement avec deux villageois. Donc on a envie de jouer aggro. Effectivement ouais. Alors que de manière très maligne. The Max envoie un Eagle pour voir ce qui se passe devant sa base. Il va croiser un scout et quelques tirageurs. The Max qui pourrait peut-être trouver le tendon là sur cette défense. Effectivement. Est-ce qu'on a la reine sur les villageois ? Ouais belle réaction de The Max. Oh on prend un peon quand même. Bien joué. On prend un peon quand même ouais. Ça aurait pu être pire. On a quand même calé une tour du coup sur l'or. On a estimé que c'était nécessaire pour assurer la transition justement sans trop de dégâts. Et surtout pour continuer de récolter de l'or durant cette transition. On peut voir qu'il a beaucoup de peon à l'or. Est-ce que ça se justifierait peut-être par l'envie de refaire des Eagles ? Pour notre ami Zomax. On va voir mais pour l'instant avec une seule caserne donc je pense qu'il a l'impression qu'il reste un petit peu sur son plan à rejeter pour l'instant. Et j'ai l'impression qu'on a retardé un peu balistique si j'ai pas de b6 pour l'irée. Ouais parce qu'on a posé le TC du coup. Attends de me dire c'est toi qui a le burlay. Ouais il a posé... Tu demandes s'il a balistique c'est ça ? Ouais je crois qu'il l'a retardé pour poser le D&T. Ouais ouais il l'a pas cliqué effectivement ouais. Ouais ouais. Bon pour le moment Zomax qui arrive à temporiser il vient de passer château. On va pouvoir sauvegarder du coup une belle armée d'archers là. Et pouvoir tenir tête éventuellement à l'irée. Il a beaucoup plus d'ailleurs. Il y a une tour qui a popé d'ailleurs chez Zomax. Je sais pas quand est-ce qu'il l'a fait mais... Ouais bah je l'ai dit il y a genre 3 minutes. Ok. J'avais pas fait gaffe. C'est pas grave. Mais du coup ça va empêcher Zomax de pouvoir poser DTC tout de suite. Même si j'ai l'impression qu'il a... Pourquoi il a Saint-Pierre ? Est-ce qu'il a récolté avec un villageois de la pierre ? Euh... Bah il faut regarder pour ça les blocs. C'est l'irée MyBadMyBad, c'est l'irée qui a Saint-Pierre. C'est sûr de la mauvaise vue. En tout cas on part contre attaquer. Est-ce que Zomax va chercher l'université ? Oui. C'est chose faite. Alors lui c'est d'autant plus légitime dans le sens où il a posé une tour. Donc pas de forum supplémentaire dans l'absolu. Pas au début en tout cas. Alors que l'irée lui est en train de cliquer, ouais exactement. Effectivement l'irée, oui, à balistique en cours, il fait aussi brouette. Ouais. On a la masse du côté de chez Zomax. Attention à ne pas se fail sur la micro. C'est une faite qui peut être déjà très décisive si elle venait à être engagée. Et plus de défense qui a cliqué en plus de ça pour notre ami l'irée. Ce qui va être quasiment full upgrade, il lui manquera bac de pouces. C'est vrai. C'est dommage qu'il bac un petit peu là. Je pense qu'il y avait peut-être un potentiel de micro en ayant balistique. On prend un ville, c'est plutôt sympa. On en prend même deux, ouais. Très très bien joué. Ça fait trois. Balistique qui est en cours du côté de chez Zomax. On va peut-être bientôt pouvoir se battre à technologie égale ou presque. Et Zomax qui a l'air de vouloir faire une offensive là. On peut le voir, il prend toute son armée. J'aime bien ce petit move. L'irée qui a pris quatre grosses bows pour aller embêter un petit peu son adversaire et qui va bac avec le reste de son armée. Avec un forum qui pourrait chez Zomax, du coup ça veut dire qu'on a potentiellement acheté de la pierre. Ouais, ouais. Il y a un marché qui a popé donc effectivement. Grosse fight engagée. Les deux joueurs en balistique, on le rappelle. On a le plus de défense du côté de chez L'irée. Il y a des iguels aussi pour tanker. On prend un villageois chez L'irée. Deux, trois. Oh, c'est bien fait. Joli move pour Max. Très bien joué, ouais. Bon timing. Interception des quatre archers que L'irée avait envoyés par justement quatre autres archers du côté de chez Zomax. Tout à gauche de la map là. Ouais, ça micro. Joli split de la part de L'irée. Oh là là, très joli split. Ouais, pendant que là, grosse fight. Il y a une très grosse fight aussi au milieu de ma place là. Devant l'économie de L'irée. Très, très, très grosse fight. Ouais. Le plus deux qui fait la différence je pense. Regarde le petit L'irée qui fait le dernier tour avec son crossbow. J'ai vu ça effectivement. Le runner mais en version accélérée. Étant donné qu'il y a balistique, il faut dodge balistique. On est très, très chiant au niveau de la micro pour L'irée. Non seulement avec les deux crossbows qui sont encore forward mais avec l'armée à la maison. Et on clique bac de pouce. On est maintenant bac de pouce pour L'irée. Ouais, donc vraiment un avantage technologique significatif. Deux upgrades en plus. Et ça y est, ça a été clean. Et on commence une transition du côté de chez L'irée. Là, on commence à produire quelques tirailleurs. On a deux qui sont en prod. J'aime bien, j'aime bien. On rappelle les tirailleurs lituaniens tout comme les piquets. Ça ne se déplace plus rapidement. Il n'est pas impossible qu'on voit une transition à telé de siège très prochainement peut-être pour L'irée. J'aimerais bien voir un petit molestère aussi. On rappelle qu'il est lituaniens. Ça pourrait être intéressant de commencer à prendre les reliques. C'est vrai que très souvent d'ailleurs, quand on a regardé l'ultuaniens en tout cas, on avait aussi vu des knights qui sortaient du côté du lituaniens. Là, c'est vraiment arché pour le coup. C'est dommage pour L'irée, il a la vision sur une seule relique. Mais il a encore son scout vivant. Donc il est peut-être en auto-scout là. Peut-être qu'il va trouver d'autres reliques du coup. Ce serait intéressant pour lui. Alors, on va s'en servir pour L'irée. Quatre archeries bientôt du côté de chez Zemax. On en rajoute deux là. On a vraisemblablement envie d'augmenter la riprod du côté militaire. Ouais, Max qui joue excessive. On rappelle les archers mayas qui coûtent moins cher. Ouais, c'est vrai. Et troisième TC qui pop pour L'irée. Un très bon TC à mon sens. Qui aurait peut-être pu le positionner encore un petit peu plus en haut. Trois jeux de la pierre. Mais qui protège bien la forêt en tout cas. Là où il a perdu trois péons tout à l'heure. Niveau économique, c'est relativement serré. Il irait à un peu plus de ville. 61 contre 55. Mais bon, dans l'absolu, ça va. C'est anticipé. Belle réactivité de la part de Zemax ici. Pas naïf. Petit avant-poste. Petit avant-poste. On a vu ce move déjà hier. On y laisse un péon. C'est pas forcément dramatique. Non. Pour le moment, Zemax n'a pas l'information de cette transition de charieur des ligues. Du côté de chez Zemax, ça peut surprendre. Et Atelier siège qui est fait du côté de chez Zemax. C'est intéressant. Est-ce qu'il pense peut-être en avoir besoin ou être en danger dans peu de temps ? Il sait qu'il n'a peut-être pas l'avantage militaire. Et du coup, que peut-être Zemax aurait envie de pêcher. Du à ça. Et on va faire une transition knight, du coup, pour l'irée. Il y a deux écuries. La pérone qui dodge les flèches, qui finira par tomber. Zemax qui a la colline. Mais Kira, qui ont un rappel à deux obrènes en moins. À qui il manque le plus 2 et bac de pouce, si je dis pas de bêtises. Et puis là, en plus, on commence à voir le combo. Avec les tireurs d'élite, ça va être très compliqué à Zemax de défendre. L'atelier de siège, du coup, est-ce qu'on sort en Mangono ? Oui, on sort en Mangono. Il va falloir faire très attention. Contre Deville qui est relativement proche. Parce que les deux joueurs sont restés sur deux TC. L'irée risque de prendre un petit avantage. Puisque maintenant, il a le troisième qui est sorti. Il a une très belle économie. 34 fermiers. C'est ce que j'allais dire. Et puis une macro très propre. Ça ne dépasse pas 200 de chaque ressource. Et c'est fini. C'est terminé. Lucide en même temps. Expéditif. Et Zemax qui est lucide parce qu'il sait que là, pour le coup, il n'a pas l'avantage. J'avais pas vu, ça regarde, les trois knights qui catchaient le petit groupe d'archers sneaky de Zemax. Derrière la base de l'irée. Ça annonce un l'irée en très grande forme, ça. Je ne veux pas enfoncer Zemax trop tôt. Mais là, on a un l'irée qui a été quand même très carré. Et puis Max n'a pas forcé. Non. Il sentait que c'était fini. Il a fait quasiment mille points au score. Oui, et puis ça ne sert à rien de se fatiguer davantage. Autant passer à la game suivante. Un KD assez violent de 2 pour 1. 48 unités tuées, 24 perdus. On parle souvent de la micro, je dirais. Il en a fait une belle démonstration sur cette game. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021